L'année va presque se terminer. L'année va être appelée Satan, que nous ne devons pas craindre aujourd'hui. Mais dans le passé, il était redouté. Pourquoi nous ne devons pas le craindre ? Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Azaf écrit alors, psaume 74, 14, « C'est toi qui écrasais les têtes de l'Eviathan. Tu l'as donné en pâture à un peuple, aux habitants du désert. » C'est fini. Il n'a plus aucun pouvoir. Voyez ce que Dieu a fait pour cette personne. Ça fait plus de 35 ans. Qu'est-ce que j'ai dit, mes amis ? Vous savez ce que j'ai dit ? Mon frère, c'est si facile d'être guéri que vous voulez recevoir ces objections ici, maintenant. Peut-être que vous avez une labyrinthite à 30 et quelques années, missionnaire, toute ma vie. Oui, certes, un jour, il semble que je suis enivrée. Je me lève du lit comme ça en tombant sur le côté. Madame, soit vous êtes déjà arrivée dans la rue, marchant comme cela, et subitement vous butez sur une personne, la personne se tourne. « Oui, je marche dans la rue. » « La pauvre est un problème. » « Je me sens honteuse parce que les autres pensent que je suis enivrée. » « Ma sœur, faites maintenant ce que vous ne pouviez pas faire. » « Quand je baisse la tête comme ça, que je regarde en bas, je ressens des vertiges. » « Et maintenant ? » « Après avoir fait la prière, j'ai commencé à me sentir mieux. J'avais le vertige. » « Et Dieu va et accomplit la parole. » « À présent, on va voir ce que Dieu va faire pour vous. » « On va prier. » « Père, nous nous approchons de toi, au nom de Jésus, pour clamer ta bénédiction. » « Celui qui a brisé les têtes de l'épiatan, elles toutes, peut maintenant libérer cette personne, car c'est le Seigneur. » « Donc, au nom de Jésus, je réprimonde tout mal qui est dans la vie de cette personne, dans votre vie, mon frère, ma sœur, et j'ordonne, sors, va-t'en là, au nom de Jésus-Christ, et vous dites Amen. »